Peut-on et comment tirer parti du zone-système dans notre façon de photographier ? Est-ce encore utile aujourd'hui en numérique ? Et bien c'est ce qu'on va voir. Si vous n'avez pas encore vu l'épisode qui présente le zone-système, je vous invite à tout arrêter de suite et y aller illico, car sans les notions qui sont abordées, cet épisode va être compliqué. Alors je vais vous inviter tout d'abord à faire un exercice avec moi, tout de suite chez vous, dès que vous en aurez l'occasion lors de votre prochaine sortie photo. L'idée va être simple, nous allons nous inspirer des enseignements du zone-système sur la partie prise de vue et restitution attendue et nous servir de l'indicateur d'exposition de nos appareils pour nous caler directement dans les zones souhaitées. Alors en premier lieu, au niveau des paramètres à régler, il faut mettre votre mode de mesure de lumière sur ponctuel, donc en mesure spot. Confère la vidéo sur le sujet que je vous recommande également chaudement si vous n'êtes pas encore au point, spot, ponctuel, humorant. Le mode de mesure spot va nous permettre d'isoler certaines parties de notre scène et ou de notre sujet pour en obtenir une mesure de lumière précise et ainsi pouvoir caler notre exposition précisément pour ces parties. Et bien entendu, vous l'aurez sûrement déjà compris, il faut que vous fassiez l'exercice en mode manuel, sinon c'est pas drôle. Et si certains d'entre vous ne comprennent pas le pourquoi, c'est simple, être en mode manuel va vous permettre d'utiliser et d'agir directement sur l'indicateur d'exposition sans l'interférence d'automatisme de l'appareil. L'indicateur d'exposition est la plupart du temps représenté comme une réglette horizontale ou verticale avec un 0 au centre et de 2 à 3 IL ou DIAF d'écart de chaque côté selon les modèles d'appareils allant de la sous-exposition à la surexposition par un crément de tiers d'IL et d'IL complets. Alors petite note pour les Nikonistes, ça peut être inversé mais ça vous pouvez le voir dans vos paramètres si vous le souhaitez. Donc à partir de maintenant, nous allons considérer le 0 central comme la zone 5, ce qu'il est d'ailleurs censé représenter, le fameux gris moyen vous l'aurez compris, les plus 1, plus 2 et plus 3 IL comme les zones 6, 7 et 8 et moins 1, moins 2 et moins 3 IL comme les zones 4, 3 et enfin 2. Maintenant passons à la pratique en prise de vue. J'ai une scène de paysage urbain que je souhaite photographier, je veux préserver un maximum de détails sur les éléments les plus clairs de ma scène et je sais également, comme on l'a vu, que pour que des éléments clairs soient restitués avec suffisamment d'informations, ils doivent tomber en zone 7 voire en zone 8 maximum. Je vais donc positionner mon collimateur, qui est couplé à la mesure de lumière ponctuelle sur mon appareil pour rappel, sur l'un de ces éléments et voir comment il est exposé avec mes paramètres actuels de vitesse d'ouverture et de sensibilité ISO. Je vois qu'en étant calé à 100 ISO ou 1, 250ème et à f11, que l'indicateur est positionné sur le 0. Ça veut dire qu'il est en zone 5 et que si je prends ma photo, cet élément le plus lumineux de ma scène va être restitué en gris moyen. Alors prenons la photo et regardons. C'est ce que me confirme le visuel et surtout l'histogramme. La partie la plus claire se situe au milieu, au niveau du gris moyen. Maintenant on reprend ce qu'on a dit auparavant. Pour restituer un élément clair, il doit être positionné sur la zone 7 ou la zone 8. La zone 7, nous avons dit que ça correspondait au plus 2 IL de mon indicateur d'exposition. Je positionne à nouveau mon collimateur sur mon élément et je calme mes paramètres de prise de vue pour qu'il soit à plus 2. Plusieurs choix sont possibles ici pour gagner de diaph. Jouer sur la sensibilité et passer par exemple à ISO 400. Jouer sur la vitesse et passer au 1,60ème. Ou encore ouvrir le diaph et passer à 5,6. Ou alors mixer les éléments. Ici je décide de passer au 1,25ème en vitesse pour gagner un premier diaph de luminosité. Puis je passe mon ouverture à f8 pour le deuxième diaph. Ce qui me garantit une profondeur de champ confortable. Une vitesse qui évitera un flou de bouger tout en préservant ma qualité d'image puisque je laisse les ISO à 100. Dès que c'est bon, je recadre pour ma photo finale et je shoot. On voit maintenant que l'image est beaucoup plus claire et fidèle à la réalité et que les éléments les plus lumineux de l'image se trouvent sur la droite de l'histogramme et non plus en son centre. Et tout va suivre le même principe. Je photographie quelque chose de sombre, je souhaite préserver les détails zone 3 ou zone 2 donc moins 2 ou moins 3 IL sur mon indicateur d'exposition. Je positionne mon collimateur pour mesurer les zones, je calme les paramètres, si je suis trop foncé j'adapte, je calme mon expo à chaque fois sur moins 2 ou sur moins 3, je shoot et vous verrez que le résultat sera beaucoup plus fidèle à la réalité et vous fera gagner du temps. Et du coup ça simplifie pour beaucoup justement la façon de déterminer l'exposition d'une scène. Vous n'aurez qu'à savoir ce que vous voulez préserver comme info et caler tout simplement ce qui est clair comme quelque chose de clair sur l'indicateur d'exposition, plus ou moins clair dépendra du niveau d'info souhaité mais aussi de la clarté réelle de l'objet, ou alors de caler ce qui est sombre comme sombre sur l'indicateur en suivant les mêmes principes. Et avec ça plus de pièges d'interprétation erronée et de besoin de compensation. Vous serez beaucoup plus efficace à force de pratique et je peux vous assurer que ça vaut le coup de tester cette approche pour vous partager mon expérience. Ça fait bientôt 17 ans que j'utilise cette méthode et que je n'ai jamais vraiment quitté le mode manuel ni la mesure de lumière en mode spot. Et pour la petite histoire à l'origine c'est même pas venu du zone système parce que j'ai découvert Hansel Adams bien après, sur moi je sais bien, mais bon. Mais en tout cas ce qui était amusant c'est que ça s'est parfaitement calé sur ses principes et que ça m'a permis de mieux formaliser ses notions notamment pour l'enseignement. Ce qui de façon assez amusante à boucler la boucle à quelque part puisque ça avait été la raison première de sa création. Comme je vous l'avais raconté dans l'épisode dédié. Quant à répondre à la question est ce que le zone système est encore utile en numérique ? Eh bien à la lumière de ce que je viens de vous expliquer, vous devez avoir une réponse, mais selon moi les principes restent les mêmes. Ils sont fondamentalement bons que la finalité soit du noir et blanc ou de la couleur et que vous soyez en argentique ou en numérique. Il est important également de faire vos propres tests avec votre matériel pour connaître quels sont les rendus réels possibles lorsque vous calez en zone 7 à plus 2 par exemple ou en zone 8 à plus 3, voir quel est le niveau de détail que votre appareil est capable de restituer, combien vous êtes capable de récupérer dans les hautes lumières ou dans les basses lumières si justement vous vous calez en zone 3 ou en zone 2 et de voir un peu le niveau d'info qui est capable de restituer l'appareil. C'est là où la dynamique possible des capteurs va rentrer en jeu et vous permettant des fois de récupérer jusqu'à même 3 voire 4 diaphs dans certaines parties. Mais dites vous bien qu'au final, quelle que soit la dynamique de votre appareil, la gamme de restitution finale va souvent être autour des 11 diaphs qu'a décrit Hansel Adams. D'ailleurs si vous faites le test, vous verrez chez vous, prenez un papier texturé ou un tissu clair, mais pas trop clair, photographiez le pour qu'il soit calé sur le zéro et faites justement 5 prises de vue à chaque fois étalées à plus 1 diaph à chaque fois plus clair. Pareil 5 prises de vue étalées à moins 1 diaph à chaque fois de l'une à l'autre plus sombre et vous verrez qu'au bout vous aurez 11 images qui représentent les 11 zones et que si vous regardez le résultat sur votre ordinateur sans les altérer tel quel, vous verrez que vous allez retrouver peu ou prou l'échelle qu'a décrite Hansel Adams même si votre boîtier est capable d'encaisser 12 ou 14 IL théoriques. Voilà et d'ailleurs au passage pour répondre à une question qui m'avait été posée dans les commentaires, justement cette capacité totale c'est ce qui va vous permettre de récupérer potentiellement dans la haute lumière avec en baissant la clarté ou en augmentant dans les basses lumières la luminosité pour essayer d'aller rechercher ces informations là et ce qui va étaler un petit peu plus les informations et donc vous faire récupérer potentiellement cette dynamique dans votre image finale mais au final cette image elle va toujours être restituée à peu de choses près sur 11 diaph. Mais prenez le temps de faire ces exercices, c'est important parce que c'est ce qui va vous permettre vraiment de connaître votre matériel et donc d'en savoir les possibilités et de mieux d'affiner votre façon de photographier et justement d'avoir des résultats beaucoup plus satisfaisants et beaucoup plus cohérents avec ce que vous souhaitez faire. Alors il est certain qu'en un sens on peut se poser la question du bien fondé de cette technique sur les appareils numériques mirrorless modernes ou ceux qui utilisent la technologie de Live View sachant qu'on peut désormais utiliser ce fabuleux outil qu'est l'histogramme directement dès la prise de vue pour un cadrage plus précis de l'exposition. Alors c'est sûr que dans ces circonstances l'histogramme sera l'aide la plus précieuse que vous puissiez avoir pour l'exposition globale ou même pour s'assurer que certaines parties spécifiques tombent là où on le souhaite et pourra remplacer sans problème ce bon vieil indicateur d'exposition. Mais il faut tout de même garder en tête que cet histogramme tout comme celui qui est montré lorsqu'on revoit ces images sur le boîtier n'est pas le reflet exact de ce que va et peut contenir votre image RAW. C'est une approximation basée soit sur un dématrissage d'une image sous échantillonnée qu'on prend en basse résolution dans le premier cas, soit sur le JPEG embarqué dans votre fichier RAW et qui sert de vignette dans l'autre, image sous-échantillonnée qui prend en compte les réglages de balance des blancs, les réglages d'image que vous avez pu paramétrer pour vos JPEG dans votre boîtier donc tels que le contraste, la luminosité, etc. Donc gardez ces éléments là en tête et faites vos propres tests pour connaître cette fameuse marche de tolérance on va dire que vous rend possible votre appareil. Dernière chose, même si ça sort un peu du thème, dans le cas de scène à très fort contraste avec une dynamique et un écart vraiment important entre les zones sombres et les zones claires, si vous tenez absolument à avoir le maximum d'informations dans les deux extrêmes vous pouvez avoir recours aux techniques de HDR par sécurité, c'est-à-dire cumuler au minimum deux expositions ou plus selon vos préférences pour avoir le meilleur des deux mondes ou des plus mondes. Maintenant ça veut également dire plus de place, plus de prise de vue, plus d'espace sur vos disques et puis forcément une post-production obligatoire. Comme disait Régis, c'est vous qui voyez. Quoi qu'il en soit, pour revenir à notre sujet principal, je vous invite à pratiquer cette méthode. Regardez un peu ce que ça donne de prioriser ce que vous allez caler pour votre exposition. Est-ce que vous en tirez des leçons, des choses qui vous intéressent, qui vous font progresser dans votre façon de photographier ? Donc ça sert aussi à ça. Et puis comme ça vous pourrez le partager aussi en commentaire, voir si ça vous a apporté, si vous avez vous aussi des petites techniques à partager. Ce sera formidable et tout le monde pourra en bénéficier. Moi je me ferai un plaisir de vous lire comme d'habitude. En tout cas, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas toujours à vous abonner à la chaîne et à partager les vidéos. C'est comme ça que vous pouvez quelque part me remercier entre guillemets et faire que le maximum de personnes puissent en profiter. En tout cas, je vous dis moi à très vite pour un prochain épisode. Prenez bien soin de vous, surtout faites plein de belles photos et on se revoit vite. Ciao ! Pour que les éléments clairs soient restitués, pardon, restitués, je vais donc positionner mon collimateur qui est coupé, je vais y arriver, dans les parties les plus claires, on va dire, et je veux également, un petit peu plus enjouer peut-être. Allez, parti. On rigole toujours autant.